La magie de la Coupe de France a encore enflammé les sept arpents mercredi soir. Jamais le BCS n'était allé aussi loin dans la compétition. Après avoir déjà éliminé un club de l'élite, Gravelines, et un club de probé, Ex-Maurienne, Souffal ne s'interdisait pas de rêver. Je crois qu'on construit toujours des équipes avec un super état d'esprit. On ne se refuse rien dans le sens où on croit à chaque fois qu'on joue une équipe, on y croit. Et après la salle fait que, une petite salle, un peu du monde, de l'ambiance. Donc c'est ça qui fait que les équipes ici, malgré le départ, on prend un 8-0 et malgré ça on revient et on fait la course antenne. Car une fois de plus, le BCS n'est pas favori. Rouen, en bleu, c'est un gros bras de la probé, une équipe ambitieuse qui prend le meilleur départ. Mais le 8-0 initial est vite effacé. Souffal revient dans le match avec ses armes, une grosse défense et de la combativité. Les deux équipes se rendent coup pour coup, le score est serré. Et à la mi-temps, c'est Souffal qui est en tête d'un petit point, 38 à 37. L'ambiance monte encore d'un cran après la pause. Avec la vista de la Maggi, le primé de Curti, le BCS prend l'avantage, enchaîne de bonnes séquences défensives, joue vite et creuse un petit écart, 50 à 43 à 15 minutes de la fin. La salle s'enflamme et rêve d'un nouvel exploit. Mais Rouen est solide et revient dans le match. Les bleus sont à droit à 3 points et font la différence dans les dernières minutes. A l'expérience et au sang-froid, il s'impose 77 à 71. Souffal n'a pas à rougir, mais les regrets sont bien là. Il y avait une petite place pour espérer aller en quart de finale. Moi je pense qu'on avait largement les moyens. On n'a pas été parfait, on a encore beaucoup de choses à voir. Mais il y avait largement moyens. On est à moins 6. Il fallait qu'on les laisse un petit peu aux alentours de 60, 65 points. Ils sont à 77. Donc voilà, on peut avoir un petit peu de regrets. Mais bon, on a quand même fait un bon parcours. Et voilà, on s'est battus comme on a pu. Ce parcours inédit jusqu'en 8e de finale est déjà inscrit dans l'histoire du club. Mais la saison n'est pas finie. Joueur et entraîneur ne s'en cachent plus. L'objectif de cette fin de saison, c'est d'aller chercher la montée en probé.